... Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être aussi présents dans les locaux de Viremo. Ça fait extrêmement plaisir de vous voir. J'en profite aussi pour accueillir ceux qui sont en ligne. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter une très belle année. Avec le plaisir de vous retrouver. Et en espérant que vous allez continuer à retrouver le chemin de Viremo. C'est vrai que c'est un plaisir de voir autant de personnes en présentiel. Comme on dit maintenant. Après cette longue période de confinement. Et la période au cours de laquelle les personnes ont eu du mal à revenir physiquement. Et donc ça me fait un plaisir immense de vous voir ici. De retrouver des visages familiers. Et de voir d'autres visages que je connais moins. Et donc merci beaucoup. Formidable de vous avoir. Et formidable aussi de voir autant de personnes en ligne qui sont intéressées par cette réunion de ce soir. Réunion qui est particulièrement je crois intéressante. Non seulement par la qualité des intervenants. Je vais y revenir. Mais sur le sujet dont nous allons parler. De la Syrie. Ces dernières semaines on a à nouveau reparlé de la Syrie qui avait un peu disparu des écrans radars. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de raisons à cela. Et en particulier la guerre en Ukraine qui a mobilisé beaucoup d'énergie de la part des journalistes. Et au détriment de ce qui se passe au Moyen-Orient et en Syrie en particulier. Et donc je suis heureuse. Je ne sais pas si le terme est peut-être mal choisi. Mais en tous les cas je trouve que c'est important qu'on continue à travailler, à s'intéresser et à parler de la Syrie. Parce qu'il s'y passe beaucoup de choses. Il y a eu une tentative pendant quelques mois de la part de certains de considérer que le régime avait gagné. Un terme que je trouve évidemment tout à fait inapproprié. Mais qui a du coup eu tendance à reléguer un peu ce qui se passait en Syrie. Parce que le sentiment que le régime avait repris le contrôle d'une partie du territoire. Et que ça ne valait plus la peine finalement de s'y intéresser. Or on s'aperçoit évidemment que tout ça n'a aucun sens. Et qu'il faut continuer à regarder ce qui se joue, ce qui se passe en Syrie. Ce qui se passe de façon toujours aussi dramatique. Et donc ça nécessite encore plus qu'on s'y intéresse. Et comme vous le savez, l'IREMO depuis le début a toujours suivi et essayé de donner à comprendre ce qui se passe dans ce pays. A travers différentes interventions. A travers différents chercheurs qui vont sur le terrain. Et c'est le cas de ces deux chercheurs qu'on a la chance d'avoir ce soir ici. Patrick Henny et Arthur Kenney. Et donc ça va être l'occasion de revenir sur ce qui se passe véritablement aujourd'hui en Syrie. On a beaucoup dit à une époque que l'organisation d'État islamique avait disparu, qu'il ne s'est passé plus rien. Or il y a eu des attaques récemment qui se sont déroulées. Et Patrick et Arthur vont pouvoir nous en parler. Et en décembre, lorsque l'on s'est parlé au téléphone pour organiser cette rencontre. Arthur me disait mais des combattants de cette organisation sont présents sur le terrain, vont mener des opérations. Et il y en a eu quelques jours après ce coup de fil que nous avons eu ensemble. Et qui démontre justement l'importance de regarder ce qui se passe. Et de ne pas considérer que cette organisation a disparu du paysage. C'est vrai qu'elle n'a sûrement plus les moyens d'avoir un projet territorial comme elle en a eu un dans les années précédentes. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus. Et donc là encore, je pense qu'il est très important qu'on puisse écouter Patrick et Arthur qui reviennent du terrain et qui repartent demain. Donc on a vraiment eu la chance de les avoir ce soir à Paris ici. Donc je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté de venir échanger avec nous et de nous faire part de ce que vous voyez vous sur le terrain. Parce que vous faites partie des rares chercheurs à y aller aussi régulièrement et avec une continuité, avec une profondeur. Puisque vous y allez maintenant depuis des années. Et d'ailleurs pour ceux qui s'en souviennent peut-être, j'avais eu le plaisir de recevoir Patrick exactement il y a exactement un an. Puisque c'était le 6 janvier 2021 où il était venu à l'IREMO. C'était un midi de l'IREMO. Et où il nous a fait part justement de son retour à l'époque aussi de terrain de Idlib. Où tu nous avais parlé longuement de Hayat Ahvel-Sham. Donc de ce que ça représentait. Quelle était la stratégie de ce groupe qui est comme vous le savez dans la région de Idlib. Et donc c'est vrai que c'est un rendez-vous si je puis dire maintenant. Puisque c'est le deuxième rendez-vous. Rendez-vous que Patrick est maintenant avec Arthur. Donc de consacrer du temps pour nous à l'IREMO. Et encore une fois je vous en remercie. Alors on va commencer par un... Je vais passer d'abord la parole à Patrick. Patrick qui comme vous le savez pour certains d'entre vous est un docteur en sociologie. Mais qui est chercheur à l'Institut universitaire européen de Florence. Et également conseiller spécial pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Du dialogue humanitaire qui est cette ONG suisse. Et je vais ensuite passer la parole à Arthur. Arthur Kenney qui est lui docteur en sciences politiques. Et qui partage son temps entre l'Irak et la Syrie. Qui navigue dans ses eaux. Et qui travaille avec Patrick aussi au sein de cette ONG dialogue humanitaire. Et dont la mission est de parler, si j'ai bien compris, avec tous les acteurs sur le terrain. Pour essayer de trouver des moyens de discuter et de faire avancer les choses. Donc je vais tout de suite donner la parole, je parle déjà beaucoup trop, à Patrick. Qui va nous parler pendant 20-25 minutes. Après Arthur prendra la parole. Je leur ai aussi proposé de pouvoir dialoguer entre eux. On est dans un format assez libre. Et évidemment on vous laissera du temps enfin. Pour des questions à poser à nos deux intervenants. Patrick donne la parole. Super, merci Agnès. Écoute, d'abord c'est un plaisir d'être ici à nouveau un an après. C'est vrai que l'année passée c'était un peu tristounet. En fait on avait parlé pendant une heure et demie face à un mur. Donc je suis content que cette fois-ci c'est pas un mur qu'on a en face de nous. Et moi ce que je vous suggère qu'on essaye de faire. C'est qu'on fasse des interventions assez courtes. Qu'on donne quelques pistes. Agnès te dit que c'est vrai que ça fait un moment qu'on va sur place. Peut-être essayer de dégager quelques tendances un peu lourdes de long terme. Mais aussi revenir un petit peu sur l'actualité. et peut-être remettre en cause certains paradigmes. Donc je vais peut-être faire un petit peu général, assez rapide. Alors on est censé parler plutôt du nord-est, si j'ai bien compris. Donc on va essayer de s'y tenir. Mais si vous voulez qu'on élargisse un petit peu le champ sur les autres zones de l'opposition qu'on connaît assez bien. On connaît moins bien ce qui se passe du côté du régime. Mais on peut également discuter de la situation du nord-ouest. Mettre en perspective la situation actuelle de manière un petit peu plus large. Si vous le souhaitez. Agnès t'avait commencé, je pense, sur un point important. C'est de dire, voilà, il y a une espèce de désengagement qui s'est fait depuis un an. La Syrie attire moins les regards des médias. Moi, je pense qu'elle attire également moins l'intérêt des politiques, plus globalement. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une espèce d'effet de recentrage sur l'Ukraine qui est problématique dans la mesure où le désinvestissement relatif des politiques à l'égard de la Syrie se fait dans un contexte où absolument rien n'a été réglé. Et on commençait à ronronner un peu à partir d'un thème qui a commencé à prendre sa place et s'installer tranquillement depuis 3-4 ans. C'était l'idée du conflit gelé, le frozen conflict. Parce qu'effectivement, il n'y a plus de front ouvert. Le dernier front ouvert conséquent qui s'est clos, c'était l'année de bataille entre Haït-Tahrir-e-Cham, la position de manière un peu plus large, la Turquie d'un côté, et le régime appuyé par les Russes de l'autre en mars 2020. C'est clos par les accords du 4 mars 2020. Et depuis lors, on a eu une situation où on passait sur un nouveau régime. C'était plutôt une espèce de guerre d'usure qui allait tenir un peu le plus longtemps entre les 4 principaux acteurs qui restaient sur place. Le régime de Bachar el-Assad d'un côté, l'opposition soutenue par la Turquie, les différentes factions armées qui toujours plus deviennent des groupes qui tournent autour de la politique turque. Troisièmement, HTS, qui est un niveau d'autonomie par rapport à la Turquie beaucoup plus grande. Et troisièmement, ou quatrièmement, l'administration autonome, les SDF, les forces indémocratiques, tournant autour du PID et soutenue par la coalition internationale avec à sa tête les Américains. Ce que j'aimerais un petit peu mettre en perspective aujourd'hui, c'est de dire que le conflit gelé a été une manière de décrire une phase qui risque d'être toujours plus mise au défi parce qu'il y a toujours plus de lézardes qui se passent un peu partout. Il y a des lézardes du côté du régime. On voit que les anciens deals avec l'armée syrène libre dans le sud, à Deraa, ne tiennent plus. Les Russes doivent s'engager toujours plus. Ça marche mal ou peu. Dans la poche de Suéda, pareil, on voit une espèce de semi-autonomie en train de se mettre en place à l'intérieur même des zones contrôlées par le régime. On voit une espèce de pourrissement de l'ordre institutionnel de l'État dans les zones du régime avec une tendance lourde sur laquelle on a commencé à parler un peu mais qui, à mon avis, y a vraiment à suivre de près. C'est la narcotisation du régime. Maintenant, le régime est en train de se cartéliser, est en train de devenir un exportateur important de drogue. On peut y revenir. Et la question de la drogue a été vue de manière très locale ou humanitaire. C'est un drame un peu partout. Là, il y a un mois de ça, on était à Raqqa. On en reparlera sans doute. Mais la généralisation du keptagone, des amphétamines, cristalmèdes, etc., est vraiment en train de briser le corps social ou ce qu'il en reste à Raqqa. Les autorités locales n'arrivent plus à suivre. Les dealers ne sont plus poursuivis par la justice. Il n'y a plus de place dans les prisons. On est vraiment sur une logique de saturation qui est en train de s'étendre toujours plus. Et je pense qu'il faut vraiment penser la question de la drogue maintenant comme étant relevante de l'ordre des relations internationales. Et non plus seulement un drame humanitaire ou une source de revenus pour le régime. Elle est, selon les personnes qui suivent ça à Damas, sans doute aujourd'hui la principale source de revenus du régime et de l'État. Elle est en train de remettre en cause les relations bilatérales du régime avec la Jordanie, par exemple. La Jordanie qui disait, mais attendez, nous, on est pragmatique. On peut s'entendre avec qui on veut. Finalement, ce qu'on veut, c'est résoudre le problème de la frontière, un minimum. Donc on peut s'entendre avec le régime, avec l'armée syrienne libre. L'essentiel, c'est contenir, organiser la frontière, contenir la menace terroriste à l'époque, donc Jabhat al-Nusra et l'État islamique. Mais ils disent, qu'est-ce qu'on fait quand le problème principal de la frontière n'est plus le terrorisme, mais la drogue ? Et là, évidemment, on a des intérêts qui sont totalement divergents entre Damas et Amman, suffisamment pour qu'Aman, et sans doute très vraisemblablement dans un temps assez court d'autres États de la région, sont en train de revoir leur perspective sur la normalisation avec Damas. Donc, tout ça pour dire que, du côté du régime déjà, on voit que cette idée, ce concept un peu mou, et à mon avis très trompeur du conflit gelé, on voit qu'il y a vraiment une dynamique de fragmentation qui se joue. Il y a un an, je crois qu'on avait déjà un peu parlé, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a un nouveau facteur, qui est la question de la narcotisation, et que la narcotisation, selon nous, doit vraiment être pensée comme le deuxième mode, ou peut-être le troisième mode principal de projection de déstabilisation régionale par le régime, en plus de la question du militantisme djihadiste, ça, il le fait depuis longtemps, et de la question de ses rapports avec les milices pro-iraniennes et avec l'Iran tout court. Donc c'est vraiment une des cartes qui, sans doute, va redéfinir en partie les relations entre le régime de Bachar el-Assad, l'État syrien, d'un côté, et la région. Paradoxalement, la zone peut-être, on peut juste faire une petite incursion par là, vu qu'on a commencé à ouvrir un peu le débat au-delà du Nord-Est, mais en fait, on va tomber sur le Nord-Est dans quelques minutes, c'est d'ailleurs tomber peut-être un peu au sens propre, malheureusement aussi. Beaucoup de choses qui tombent sur le Nord-Est ces temps-ci. Ah, non, on n'a pas prévu. Non, désolé. C'est vrai que c'est important. Je vais essayer de décrire un minimum. Le Nord-Est, c'est une petite enclave tenue par un groupe révolutionnaire islamiste, l'ancienne filière d'Al-Qaïda, qui s'appelle Haït Tahrir al-Sham, HTS pour faire court, allié, enfin allié, un grand mot, en partenariat pour la sécurisation de cette zone avec la Turquie. Edleb est sans doute la zone qui est le moins exposée à des ruptures importantes. En fait, elle est en train de se transformer en une espèce de modèle où une tutelle indirecte de la Turquie sécurise les frontières et on a un égément local ex-jihadiste, toujours islamiste, qui tient le terrain, tient le territoire, organise plus ou moins la populisation et est en train de se recentrer sur une espèce de mainstream ou de centre, entre guillemets, centre au niveau politique syrienne révolutionnaire. Excusez-moi, la population, c'est les anciens habitants ? Alors non, il y a des brassages énormes de population. Edleb, l'estimation, mais en fait, personne ne sait, l'estimation de l'ONU, c'est qu'on est entre 2,5 et 3 millions de personnes. Il y a 1 200 camps de réfugiés, informels, formels, 1,3 million de personnes qui vivent dans les camps, plus de la moitié de la personne qui sont des déplacés. Mais en fait, il n'y a plus de menace stratégique. Aujourd'hui, HTS a réduit Al-Qaïda au silence, a fait la guerre contre l'État islamique, s'est imposé comme le nouveau égément local, la Turquie soutient, la Russie ni le régime n'ont le moyen de projeter de la puissance et l'ONU gère le côté humanitaire. Donc, paradoxalement, la situation la plus stable, c'est celle dans la zone qui est tenue par le groupe peut-être le plus indésirable au niveau international, comme quoi parfois le monde est mal fait. Enfin, c'est comme ça. Sur le Nord-Est, qui est quand même le sujet de notre intervention aujourd'hui, donc le Nord-Est syrien est tenu maintenant depuis 2016, mais en extension par l'administration autonome qui est un ordre administratif contrôlé par le PID kurde qui s'est créé en 2004 comme étant la branche syrienne du PKK. L'ordre militaire que le tient sont les forces syriennes démocratiques. Les forces syriennes démocratiques étaient d'abord l'expression militaire du PID. Elles se sont progressivement étendues et à la faveur de la guerre contre l'État islamique, sont sorties de leur précaré kurde pour s'étendre toujours plus vers le sud et finalement tenir maintenant une superficie d'à peu près de la taille de la Suisse. Je suis suisse, ce qui n'est pas grand-chose, je sais bien, mais ce qui est quand même relativement conséquent et avec un bassin de population de 4 à 5 millions de personnes. Mais pareil, on n'a aucun chiffre vraiment clair là-dessus. Alors, le Nord-Est est sans doute la zone la plus exposée aujourd'hui, le lieu par lequel il y a le plus de chances où le statu quo actuel ou cette équation du conflit gelé risque d'être remis en cause. Pour une raison assez simple, c'est que la guerre contre le terrorisme a été menée par les États de la coalition, c'est-à-dire principalement l'Occident, en considérant les forces systèmes démocratiques comme étant un pur partenaire militaire. C'était le bras local sur lequel ils se sont appuyés, qui s'est énormément renforcé après 5 ans, 6 ans de confrontation contre l'État islamique. Ça a duré entre 2014 et 2019. 2019, fin du projet territorial de l'État islamique avec la libération ou la chute, ça dépend de quel point de vue on se place, de la petite ville de Barouz, qui était le dernier précaré de l'État islamique. Et à partir de 2019, on est face à un ordre politique, administratif, militaire, qui a toujours été nié ou ignoré dans sa dimension politique par la coalition, mais pas par la Turquie, qui considérait cet ordre en train de se réaliser comme étant un micro-État PKK. Et en fait, ce qui s'est passé sur ces 5 dernières années, c'est qu'en fait, on a eu deux dynamiques de contre-insurrection qui se suivaient quasiment pas à pas et en parallèle. On avait d'un côté la coalition internationale États-Unis en tête, mais avec la France, avec l'Angleterre, avec de manière un peu plus lointaine d'autres États européens qui étaient en appui aussi, qui faisaient la guerre contre l'État islamique en s'appuyant sur les capacités organisationnelles du PID et de son bras militaire, les IPG à l'époque et les FDS. Maintenant, je m'excuse, c'est beaucoup d'acronomies, d'acronomies, mais on parlait à ça et quasiment immédiatement, la Turquie s'est mise en guerre également contre l'allié ou le partenaire local de la coalition. La première bataille indirecte que la Turquie a menée contre le PID, c'était la bataille qui s'est déroulée sous le nom du bouclier de l'Euphrate et qui en fait n'a pas été en confrontation directe avec le PID, mais, alors là, je suis désolé de ne pas avoir de carte, mais elle visait à éviter que l'expansion des FDS se solde par une espèce de continuité géographique s'étendant de la frontière irakienne jusqu'à la petite province de Afrin qui est un des bassins de population kurde contrôlée par le PID depuis 2012 également. Première, deuxième contre-insurrection 2016, ensuite, on a eu la bataille contre Afrin, la guerre contre Afrin que la Turquie a menée en mars 2018, ensuite, on a eu la troisième bataille contre l'FDS qui cette fois-ci a voulu reprendre une partie et a pris une partie de la bande frontière sur le nord-est entre les villes de la Saline et Terabiyot. Et plus récemment, depuis à peu près un an, on a eu une nouvelle escalade qui n'était pas une guerre territoriale à terre, mais des frappes ciblées. On continue depuis l'été passée et une intensification de ces frappes, y compris avec le recours à l'aviation qui a eu lieu après l'attentat de Istanbul en novembre 2022. Et ce qu'on voit en train de se mettre en place, c'est que l'incapacité ou le refus de la coalition de considérer son partenaire local comme étant mu par un projet politique en profondeur a poussé la Turquie à intervenir et progressivement ce qui est en train de se faire, chaque intervention turque augmente progressivement le niveau d'entropie de l'ensemble du dispositif contre-insurrectionnel que l'Occident a mis en place contre l'État islamique. Je vais expliquer ce que je vais dire par là et après je vais m'arrêter ici. La contre-insurrection contre l'État islamique c'est une série d'alliances. C'est d'abord les FDS avec le PID, c'est eux en alliance avec les États-Unis mais c'est aussi toutes les relations que les États-Unis ont dû faire avec la Turquie pour expliciter ce qu'ils faisaient voire minimiser les risques d'une réaction turque et ce qu'on voit et la dernière escalade est très parlante à ce propos c'est que toute attaque turque depuis 2018 mais surtout la dernière exacerbe l'ensemble des contradictions entre les différents acteurs engagés dans la guerre contre l'État islamique. La guerre frontale quand il s'agissait de reprendre le territoire mais maintenant la guerre contre-insurrectionnel dans les territoires qui ont été repris à l'État islamique par les FDS et à l'État et à la coalition. Première ligne de fracturation qui est en train de se faire c'est à l'intérieur même du parti kurde. Il y a deux lignes qui s'affrontent stratégiques. La première stratégie c'est la stratégie occidentaliste c'est une ligne qui dit on va s'appuyer sur le partenariat militaire avec l'Occident tenter de convertir ce partenariat en alliance politique chercher la désescalade avec la Turquie et progressivement devenir un acteur reconnu capable de prendre l'angle sur une solution internationale à venir sur la Syrie. Cette approche-là depuis l'attaque de Afrin est mise au défi par les attaques turques parce qu'évidemment à chaque attaque turque la réponse de ceux qui disent l'autre camp qui est plutôt on va dire régionaliste qui va dire il faut s'entendre avec l'Iran il faut chercher des alliances tactiques on va s'entendre avec Damas finalement la solution passera par une entente avec Bachar al-Assad ceux-là vont dire au premier mais regardez le parapluie américain ne nous protège pas il ne nous protège pas contre les attaques à Afrin Afrin a été perdue ils ne nous ont pas protégés sur la bande frontière la ville de Ra'a Salahin a été perdue et ils ne nous protègent pas non plus contre les attaques aériennes vu que depuis un an les attaques ciblées de la Turquie n'ont de cesse de s'en prendre et souvent de tuer une partie des cadres du mouvement voire un peu au-delà également ces attaques parfois touchent également les sympathisants du mouvement voire parfois des civils donc cette deuxième approche se renforce en quelque sorte avec les attaques turques mais les attaques turques aussi aboutissent à une crise de confiance entre les américains et les kurdes à chaque attaque kurde à chaque attaque turque pardon on voit les kurdes remettre en place les mêmes pratiques c'est-à-dire les américains ne font pas le boulot ils ne nous protègent pas du coup on bloque et on utilise la seule carte qu'on a qui est la coopération militaire contre l'état islamique du coup les kurdes arrêtent bloquent les opérations notamment les raids sur ce qui reste comme zone d'influence de l'état islamique ce qui permet à l'état islamique de reprendre du poil de la bête les américains voient ça comme du chantage et déplorent le fait que l'escalade turc se fait dans le cadre d'une dynamique conjointe où le mouvement kurde également frappe les positions turques dans les zones que la Turquie contrôle maintenant suite à ces opérations au nord de Alep à Afrin et dans les villes qu'on avait mentionné Rassaline et Thérabia donc on est vraiment d'une espèce de logique de cercle de cercle de cercle vicieux les américains entre eux sont divisés également entre une ligne qui va dire mais nous on est atlantiste il faut protéger et sécuriser nos intérêts stratégiques qui sont les intérêts entre états c'est à dire privilégier la relation avec la Turquie et d'autres qui vont dire mais au contraire la guerre contre l'état islamique n'est pas terminée il faut protéger notre partenaire essentiel dans cette guerre qui est justement le mouvement le mouvement kurde et ça se met dans un contexte où la présence très modérée en termes de nombre des américains c'est moins de 1000 personnes qui sont de militaires qui sont dans le nord-est est mise sous pression de toutes parts elle est mise sous pression par les russes qui sont également présents dans ces zones là elle est mise sous pression par les milices armées soutenues par l'Iran qui sont le long des lignes de front entre les zones contrôlées par les américains et le régime ce qu'il faut savoir c'est que les américains font l'objet d'un pionnage régulier de ces milices par des armes pas forcément très sophistiquées mais maintenant on voit le recours toujours plus soutenu aux drones suicides se faire en direction des positions américaines il n'y a pas eu de mort pour l'instant dans le camp américain mais c'est pas parce que c'est pas faute d'avoir essayé c'est parce que les défenses américaines pour l'instant sont efficaces mais elles ne sont pas à l'abri d'un manquement ou d'une erreur et finalement ce qu'on a vu dans la dernière attaque et ça c'était du point de vue américain du point de vue de l'OTAN sans précédent et j'arrêterai là c'est que la Turquie pour la première fois a frappé dans des bases contrôlées par les américains et là il y a vraiment une espèce de crise de confiance qui cette fois-ci touche les relations entre les américains et la Turquie et la Turquie dans une logique où finalement les principaux bénéficiaires de cette espèce d'entropie croissante qui ne fait qu'augmenter depuis 3-4 ans sont la Russie et l'Iran d'un point de vue géostratégique et dans une moindre mesure le régime syrien la conclusion de ça elle est très simple c'est qu'à un moment donné il faut revenir aux politiques la contre-insurrection ou le contre-terrorisme qui fait l'impasse sur le politique qui continue à dire nous ne sommes là que pour faire la guerre contre l'État islamique est dans une logique de cercle vicieux total vu que la guerre contre l'État islamique suscite une contre-insurrection sur les partenaires locaux qui elle-même déstabilise l'ensemble de la région au détriment des intérêts même des américains mais au-delà des forces de la coalition et de l'Occident en général je vais m'arrêter là c'est un peu plus long qui est prévu ce qui m'arrive parfois et puis ensuite on pourra continuer à écouter Arthur et souvent il y a déjà effectivement beaucoup de choses qui ont été dites alors Arthur tu peux compléter je vais essayer de compléter au maximum peut-être revenir sur qu'est-ce qui est devenu le nord-est le nord-est syrien on a tendance à classer à cataloguer le nord-est syrien comme en fait étant un acteur pro-régime les tendances entre le PID et le régime entre 2011-2012 où le PID a participé à la répression de certaines manifestations en fait collent au basque du nord-est syrien et lui donnent une image de zone pro-régime or tout ce que c'est appliqué à décrire Patrick en fait c'est également peut-être la transformation du nord-est syrien qui en fait a construit une expérience politique totalement inédite dans le cadre du Moyen-Orient qui a développé donc à travers différentes phases de la guerre contre l'état islamique puis ensuite de cette période de stabilisation soutenue par la coalition internationale une administration qui s'appelle l'administration autonome du nord-est syrien qui a fonctionnalisé plus de 150 000 personnes qui met en place des politiques économiques un mode de gouvernance qui a revu toute la carte toutes les circonscriptions toute la carte en fait administrative du nord-est avec une volonté derrière révolutionnaire qui s'affiche de plus en plus comme derrière l'héritage révolutionnaire de 2011 en fait contre le régime et en fait ce que décrivait Patrick comme étant une guerre d'usure c'est également une guerre d'usure entre le nord-est qui est devenue la plus grande zone de l'opposition syrienne et le régime syrien avec ses différents alliés dans le sens où en fait plus on avance dans le temps plus les contradictions entre la volonté du régime syrien et de ses alliés russes et iraniens de revenir sur l'ensemble du territoire et de casser toute forme d'opposition ou de projet alternatif s'opposent de plus en plus aux projets portés par l'administration autonome du nord-est syrien et peut-être c'est important de noter que cela va au-delà de simples négociations entre l'administration autonome et le régime syrien c'est-à-dire évidemment comme dans l'ensemble de la région au Moyen-Orient les acteurs se parlent se rencontrent il y a eu plusieurs dizaines de rencontres organisées entre les cadres de leadership de l'administration autonome et le régime mais ce n'est jamais pour négocier quelque chose c'est plus pour se poser essayer de discuter ouvrir des accès peut-être économiques favoriser la réparation d'un barrage enfin des choses très techniques comme ça mais jamais sur le plan politique à chaque fois que le régime les positions du régime étant nous ce que nous voulons c'est le retour total dans le nord-est syrien reprendre le contrôle des ressources du pétrole qui sont situées dans cette zone et le retour des forces de sécurité du régime et évidemment en face le PID et le reste de l'administration autonome du nord-est s'y opposent en disant nous il y a un point sur lequel nous serons intraitables c'est la préservation de nos forces armées des FDS justement pour préserver l'autonomie du nord-est syrien l'élite donc cela a mené en fait à l'émergence d'une nouvelle élite politique alors au début c'était très encadré par l'élite politique du PID donc tous les guidages du PKK avec un système de cadre etc. qui contrôle aussi bien les forces armées mais aussi l'administration mais de plus en plus on voit se développer dans le nord-est syrien notamment dans les zones arabes une élite locale qui émerge qui s'intègre qui participe à l'administration et qui explique cette massification du fonctionnariat du nord-est syrien nous on travaille beaucoup dans les zones arabes du nord-est syrien Mambige Raqqa province de Derezor mais également si on parle maintenant de Kamichli à Sake la part de population arabe est considérable du fait des déplacements de population et en fait on s'aperçoit que de plus en plus il y a un attachement des populations arabes au projet politique qui était initialement proposé par les Kurdes pourquoi ? parce que la seule alternative serait un retour du régime or l'ensemble de ces populations arabes qui sont souvent des populations également déplacées de Damas de Homs de Hama qui ont fui déjà la répression sont évidemment totalement opposées au retour du régime ce qui pour elles voudrait dire un exil de plusieurs centaines de milliers de personnes probablement vers la Turquie et vers l'Europe donc une nouvelle vague d'exil donc le nord-est syrien est devenu une zone d'opposition en fait pour des tas de groupes qui sont alors leur organisation en tant que groupe autonome etc. est encore difficile parce qu'évidemment la révolution a été largement brisée sur le territoire syrien donc les gens qui sont déplacés dans le nord-est ont du mal à se réorganiser etc. Le PID et l'administration autonome syrienne ne leur laissent pas forcément l'espace pour avoir des activités officielles etc. mais on est quand même dans un espace qui a été sous contrôle de l'état islamique pendant plusieurs années sujet d'abord à la répression du régime l'état islamique et puis ensuite la guerre qui a quand même coûté beaucoup et maintenant une économie qui est très dans un état d'alabrement très avancé néanmoins le nord-est syrien est peut-être la zone la plus en termes de droits humains d'arrestations arbitraires de tortures etc. la plus libérale de la Syrie actuellement évidemment il y a contester l'ordre politique établi par l'administration autonome contester ouvertement dans la rue en manifestant etc. n'est pas forcément possible mais pourtant on observe quand on est dans le nord-est syrien quand on travaille des tas de possibilités de subversion et d'arrangement et on voit de plus en plus ce mouvement kurde également dépendant de son ancrage local qu'il a créé ces populations qui sont entrées dans les institutions et qui y travaillent et donc en fait une espèce de synthèse qui s'opère et qui également tient à distance le projet poétique de l'administration autonome par rapport au régime syrien et il y a des deals locaux comme ça où en fait parfois vous avez des manifestations indérésor d'habitants qui demandent justement des déclarations claires de l'administration autonome contre le régime syrien parce qu'ils ont peur qu'un retour du régime leur soit défavorable dans la zone etc. Cela étant dit donc le nord-est syrien a également mené des politiques économiques relativement efficaces comparé au reste du pays les salaires sont de près de quelques centaines de dollars selon votre place dans la hiérarchie administrative côté régime là l'économie s'est effondrée c'est quelques dizaines de dollars maximum pour un fonctionnaire du régime et encore je parle d'un cadre le pétrole il y a une crise du pétrole actuelle extrêmement grave côté régime dans le nord-est syrien le fait de contrôler les puits de pétrole d'avoir eu une politique d'investissement sur des raffineries etc. leur permet de contrôler la distribution de pétrole de manière plus efficace de même pour les politiques subventionnées sur le pain la farine tout ce qui est projet de béton reconstruction etc. alors que côté régime vous avez souvent affaire à des checkpoints tenus par différentes milices et puis par une fragmentation de l'appareil sécuritaire qui rend la vie des Syriens totalement enfin très 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 difficile dans le nord-est au contraire vous avez une liberté de circulation d'échange etc. qui encore une fois permet justement de parler d'une zone qui sera organisée autour d'un nouvel ordre politique et social qui n'est pas celui du régime et avec selon un modèle clairement plus libéral où la liberté d'expression etc. peut fonctionner donc ça c'est un point qui est important à noter c'est le nord-est syrien fait partie maintenant de l'opposition par rapport au régime là-dessus évidemment les deals actuels toute la position de la Turquie etc. l'escalade entre la Turquie et le PKK au niveau régional se traduit dans le nord-est évidemment par une mise en difficulté de ce projet politique Patrick a parlé de cette fait que l'attaque turque crée de plus en plus de dissensions au sein de de l'élite du leadership du nord-est syrien entre l'administration qui est liée à un projet pro-occidental anti-régime et qui tente de stabiliser le nord-est justement en s'appuyant sur une forme de légalisme international face à des militants du PKK beaucoup plus engagés contre la Turquie et qui évidemment en circulant sur le territoire du nord-est construisent une cible pour la Turquie évidemment l'escalade entre le PKK et la Turquie se traduit dans le nord-est par une escalade des combats de plus en plus forts dans lesquels sont entraînées les forces démocratiques syriennes et les troupes qui jusque-là ont été formées et soutenues par la coalition internationale cependant on voit des limitations dans le leadership du nord-est syrien pour tenter de limiter ces accès de fureur et d'escalade contre la Turquie il y a un vrai débat dans le mouvement kurde syrien actuel sur comment réagir aux attaques turques qui sont souvent des attaques par drone en profondeur sur le territoire etc et comment trouver une forme d'équilibre afin d'éviter une escalade une nouvelle guerre ouverte avec la Turquie qui serait désastreuse pour le nord-est syrien tout en maintenant un rapport de force favorable au nord-est syrien cela étant la Turquie menace d'intervenir notamment depuis l'attaque d'Istanbul la Turquie fait planer une menace principalement sur l'ouest du nord-est syrien donc Tel Rifat qui sont les zones kurdes tenues au nord d'Alep tout ce qui est le nord de Mambige et peut-être la ville de Kobané pour l'instant le principal obstacle à cette opération turque c'est le veto russe le fait que les russes aient des forces dans la zone soutiennent le régime soit également faisant partie également de toute une alliance avec un patchwork de milice pro-iranienne fait que ça reste encore très difficile pour les turcs de s'engager dans une opération militaire au sol contre le nord-est syrien sans justement avoir un aval enfin en tout cas un accord de principe avec les russes évidemment le leadership du nord-est syrien est très inquiet par rapport notamment à la guerre en Ukraine et à tous les deals entre la Turquie et la Russie sur le blé etc qui fait que en fait les intérêts du nord-est syrien et du nord-est syrien même sont largement amoindris la position de la Syrie passe après celle de la guerre en Ukraine ce qui fait craindre peut-être au fait que la Russie in fine pourrait donner son accord à la Turquie pour attaquer selon nous dans ce cadre là qu'il faut lire actuellement le rapprochement entre Damas et Ankara c'est en fait c'est une tentative d'Ankara de gagner un peu la confiance de la Russie pour obtenir cette possibilité d'attaquer le nord-est syrien en face de ça évidemment le nord-est syrien se prépare ce qu'on avait noté dans un rapport qu'on a écrit avec Patrick en 2019 suite à l'attaque turque de 2019 c'était à l'époque la résilience du nord-est syrien contrairement à ce qu'on pouvait penser le nord-est syrien a trouvé les moyens en 2019 alors qu'il était attaqué par la Turquie qui perdait du territoire c'est très difficile pour les troupes l'infanterie légère du nord-est syrien de lutter contre la seconde armée de l'OTAN que la Turquie ils avaient trouvé le moyen de gêner l'avancée turque justement en ramenant des troupes du régime sur la frontière et puis en créant comme ça des espaces qui limitaient la marge manœuvre de la Turquie dans ses attaques cependant on ne pouvait pas parler de retour du régime syrien dans le nord-est et ça c'est quelque chose de très important alors qu'en 2019 depuis 2019 vous avez plus de 4000 soldats du régime environ qui ont été redéployés sur les frontières syro-turques dans la turco-syrienne pardon du nord-est syrien en fait ces soldats sont déjà des soldats du régime épuisés qui n'ont quasiment aucune ressource très peu de matériel militaire et quasiment pas de salaire pas de nourriture c'est souvent les forces kurdes qui leur fournit la nourriture et la logistique et en fait c'est des troupes qui sont extrêmement encadrés par les forces kurdes de telle façon qu'en fait on ne peut pas vraiment parler d'un retour du régime dans le nord-est syrien les troupes du régime servent plus de boucliers humains sur la frontière sur les ponts chauds où il y a régulièrement des bombardements turcs et on voit là en fait une capacité de manœuvre de négociation enfin même forcée entre le leadership du nord-est et le régime syrien et là on voit bien que c'est en fait une capacité d'adaptation très forte du leadership du nord-est qui alors même qu'il est abandonné par les occidentaux d'une certaine façon dans l'escalade avec la Turquie sous pression constante iranienne russe etc qui arrive tout de même grâce à l'administration qu'ils ont construit leur mode de gouvernance etc de trouver des espaces d'un rapport de force positif avec le régime syrien évidemment on n'est pas devin nul ne sait ce qui peut se passer dans le cadre si une nouvelle opération turque s'opère probablement dans les mois à venir cependant une bonne chance pour que le nord-est syrien résiste que l'opération turque soit relativement limitée à des zones comme Tel Rifat peut-être la province les zones rurales autour de Mambige mais que le nord-est syrien même affaibli par ses attaques et toutes les destructions qui risquent d'aller avec trouve le moyen de survivre face à un régime et je m'arrêterai là un régime largement affaibli par 10 ans de guerre et de terres brûlées et quitte justement peut-être pour finir sur ce point avant de laisser la parole aux uns aux autres de l'état islamique des opérations on a le sentiment que cette organisation a encore des capacités bien moins qu'auparavant mais encore des capacités est-ce que vous vous les notez et comment vous évaluez ces capacités d'organisation d'état islamique aujourd'hui Oui tout à fait alors gardez l'état islamique pour la fin l'état islamique se reconstruit actuellement entre l'Irak et la Syrie donc il s'agit toujours d'une organisation dont les cadres sont irakiens vous avez à peu près une vingtaine de milliers de membres de l'état islamique emprisonnés dans les prisons irakiennes et une dizaine de milliers dans les prisons du nord-est syrien le problème en fait l'état islamique se redéploie à partir de trois choses premièrement la badia donc toute cette zone désertique en Syrie au sud de l'Euphrate qui connecte directement avec des zones rurales marginales en Irak et là l'organisation a une capacité une marge de manœuvre totale pour former des cadres mener des opérations cacher des militants monter des bases etc c'est des zones dont certaines sont quasiment impossibles à ratisser et auxquelles la coalition n'a pas accès par exemple la badia syrienne est quadrillée en principe par le régime les iraniens les russes mais en réalité c'est un désert où il est quasiment impossible de mener des opérations de contre-insurrection avec les moyens qu'ils ont le régime le régime les téléssémiques se redéploient également à partir de certaines zones de l'opposition syrienne notamment au nord d'Idlib et dans les zones contrôlées par les proxys turcs où là les téléssémiques cachent des militants et notamment des cadres on a le même phénomène au sud de la Syrie vers Dera où en fait les téléssémiques ont besoin de la proximité d'une frontière internationale donc la Jordanie ou avec la Turquie pour faire passer des cadres transiter de l'argent et puis également avoir une zone relativement une ouverture sur l'international disons parce que les téléssémiques fonctionnent tout de même en réseau avec d'autres organisations en Afrique etc. et ensuite dernièrement les téléssémiques se reconstruis à partir des camps de prisonniers et des prisons et ça je pense que c'est une chose extrêmement importante à noter c'est que les camps de déplacer en Syrie donc le camp de Halol ou le camp de Roche dont on parle souvent le camp de Halol je vous fais pour avoir une idée donc c'est plus de 56 000 personnes soit grande majorité de femmes et d'enfants qui sont enfermées depuis des années dans un camp et ce qui a permis à l'état cet état d'enfermement a permis à les téléssémiques progressivement de prendre le contrôle du camp et en fait les téléssémiques maintenant organise ces opérations dans l'ensemble du nord-est mais même ailleurs en Syrie depuis le camp de Halol il est devenu extrêmement difficile pour les forces kurdes de pénétrer dans le camp donc elles l'encerclent elles contrôlent un petit peu les approches du camp mais à l'intérieur si elles veulent rentrer c'est pour faire des opérations de ratissage etc. il leur faut pénétrer avec des véhicules blindés l'état islamique qui a des lances roquettes est capable de leur tirer dessus mettre en échec les opérations de ratissage et même si les opérations de ratissage réussissent enfin fonctionnent et réussissent officiellement comme la dernière qui a eu lieu en août dernier en fait comme les Kurdes et la coalition sont incapables de mettre fin à tout le trafic qui permet de ravitailler le camp tout le trafic illégal bien sûr qui ravitaille le camp en argent en hommes en munitions etc. en fait vous pouvez faire autant de opérations de ratissage que vous voulez vous n'arrivez jamais à contrôler totalement le camp juste pour vous donner un exemple je passe la parole à Patrick vous avez des cadres des militants de l'état islamique qui vont combattre en Irak dans les territoires disputés qui reviennent qui passent ensuite en Syrie qui vont dans le camp qui en payant des gardes du camp ils arrivent à rentrer en groupe avec armes et la ceinture d'explosifs sur eux et tout ce qu'il faut dans le camp là ils vont voir leurs femmes leurs enfants ils se reposent 2-3 semaines ensuite ils repartent en opération dans la badia syrienne au sud de l'Euphrate certains reviennent dans le camp il y a tout un espace de circulation comme ça et il ne faut pas du tout voir les frontières et les différentes zones de contrôle que ce soit le nord-est syrien les zones du régime les zones en Irak etc. comme des espaces cloisonnés au contraire c'est des espaces intégrés et le redéploiement de l'état islamique qui se fait également à partir de ces zones du nord-est syrien alors après l'état islamique a des zones de priorité la priorité de l'état islamique actuellement c'est d'attaquer le régime syrien ou d'attaquer des zones des territoires disputés en Irak où l'organisation sait qu'elle a une chance de survie sur le plan militaire le nord-est syrien étant protégé par la coalition internationale c'est plutôt une zone de redéploiement pour recréer un ancrage local et des cellules pour l'état islamique mais ce n'est pas une zone de re-territorialisation ou d'attaque les seules attaques je termine là qui marquent en fait qui intéressent l'état islamique pour l'instant dans le nord-est c'est attaquer les prisons donc la dernière attaque de prison date de qui a réussi c'est celle de janvier 2022 donc janvier dernier où l'attaque de la prison de Asaké donc la prison Al-Sina dans le quartier de Gouhéran a permis à l'état islamique de faire sortir un nombre non négligeable de cadres et de militants et donc à l'organisation de se recréer et là on fait le parallèle avec 2012 2013 en Irak quand l'état islamique de l'époque se recrée justement en attaquant les prisons léguées par les Américains aux Irakiens et c'est ce qui permettra la chute de Mossoul en fait est provoquée à l'époque en juin 2014 par l'attaque de la prison de Mossoul qui permet à l'organisation ensuite de faire effondrer les défenses de la ville et prendre le contrôle de Mossoul Patrick tu veux ajouter quelque chose sur ce dernier point non je pense qu'on va prendre les questions c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont été qui ont été abordées qui ont été dites on va voir aussi s'il y a des questions en ligne on va d'abord prendre des questions dans la salle est-ce que certains d'entre vous souhaitent réagir oui bonjour merci c'est vraiment passionnant je voudrais savoir dans le nord-est quelle est la part de la partie arabe est-ce qu'elle a vraiment son mot à dire par rapport aux Kurdes est-ce qu'il y a la société civile arabe et kurde joue de plus en plus son rôle et puis quand on voit ce que vous avez décrit quand on voit l'évolution d'Erdogan par rapport au régime de Bachar je me dis comment se fait-il qu'il n'y a pas un véritable projet politique au niveau du nord-est et quid des rapports du nord-est avec la zone d'Idleyba on va reprendre on va peut-être en prendre plusieurs merci moi je voulais poser deux petites questions c'est justement par rapport à la population arabe est-ce qu'il y a par rapport au niveau du que vous avez exposé on a l'impression que ça marche que les gens sont presque dans le confort et donc les gens qui habitent toujours en Syrie et qui souffrent maintenant ils ne pensent plus ni au régime ni à la politique ni à la révolution pour eux c'est de pouvoir manger et avoir un peu d'électricité et d'être pas dans le froid et tout est-ce qu'il y a des déplacements et est-ce qu'ils sont bien reçus s'il y a des gens qui viennent de la Syrie maintenant pour habiter dans le nord-est surtout ça c'est une chose et je me demande aussi par rapport à Daesh c'est qui l'ennemi de Daesh aujourd'hui parce que je ne vois pas merci on va déjà commencer par je crois qu'il y a déjà de quoi faire avec ces deux premières alors lequel d'entre vous veut commencer on peut croiser un peu sur la question sur comment se passe l'interaction entre les populations arabes et l'administration autonome contrôlée par le PID c'est vrai qu'on a un paradoxe assez extraordinaire un parti nationaliste kurde d'obédience de gauche etc à la faveur d'une contre-insurrection soutenue par les américains prend des zones tribales arabes en matière d'entropie on fait difficilement mieux et pourtant ça marche et là c'est vrai qu'une des réflexions sur lesquelles on se penche maintenant avec Arthur c'est vraiment il faut réfléchir en termes de greffe de l'état un peu comme le faisait Jean-François Bayard de manière beaucoup plus beaucoup plus générale etc et en fait notre thèse sans tomber dans l'angélisme c'est que la greffe est en train de prendre avec des étapes avec des défis etc en gros la première politique qui a été menée à destination de ces zones là c'est une politique de clientélisme très classique menée dans une logique assez classique également de force d'occupation dans un territoire qu'il connaît mal on va chercher les notabilités tribales on a besoin d'informations très rapidement qui était avec l'état islamique qui n'était pas avec l'état islamique quelles sont les populations qui peuvent rentrer ou pas etc donc il fallait faire du filtrage c'était vraiment ça l'objectif prioritaire et ensuite ce qu'on a vu c'est qu'ils ont clientélisé une partie des notabilités locales un shirk et un statut qui se construit en général en interaction avec le pouvoir en place donc il y a eu une émergence de nouvelles notabilités tribales contestées par les anciens etc progressivement ce qu'on a vu c'est une espèce d'extension de cette capacité des Kurdes à clientéliser on va dire les populations arabes donc d'abord il y a une dynamique de clientélisation ensuite ce que disait Arthur c'est hyper important il n'y a pas d'alternative aujourd'hui personne très peu de gens y compris les gens qui sont plutôt pro-régime veulent le retour du régime ils savent que ça va être la confrontation armée que ça va être le chaos après tout le monde a des gens du côté du régime ils comparent etc personne ne veut les Turcs parce qu'ils voient bien comment c'est la situation des zones contrôlées par l'armée sirene libre du coup très vite toute forme d'opposition à l'administration autonome il y a eu des manifestations Arthur en a parlé en général une manifestation soit elle disparaît elle déclit soit alors elle se politise mais dès qu'elle se politise les leaders qui vont mener la manifestation vont chercher à négocier avec les Kurdes négocier des questions comme le monopole sur des biens stratégiques comme l'acier et le sucre etc les questions de coût de la vie les questions des arrestations les questions de recrutement forcé etc et l'administration est assez bonne sur ces négociations au sens ils vont lâcher du lest où ils peuvent du coup les oppositions très vite deviennent réformistes parce qu'il n'y a pas d'autres options deuxième truc important sur la grève de l'état c'est la question des classes moyennes vous avez parlé de la société civile les classes moyennes celles qui ont pu se sont branchées sur les organisations internationales qui étaient la plupart soutenues par les américains mais dans des lieux très précis c'est vraiment surtout Raka un peu Minbij beaucoup moins un peu Derzor mais également beaucoup moins et ensuite en 2019 2020 la livre syrienne s'effondre et tous ceux qui étaient dans la logique de calcul prudent le régime peut revenir qui ne voulait pas trop s'engager etc à un moment donné ils font des comparaisons ils disent voilà les Kurdes compensent l'effondrement de la livre et puis plus il y a eu plusieurs réajustements des salaires que le régime n'a jamais pu faire et du coup tout à coup on se trouve sur les décalages de salaires pouvant aller de 1 à 5 devant 1 à 6 entre ce qu'ils pouvaient recevoir du côté du régime et ce qui était payé par l'administration autonome du coup avec la crise économique ils font des calculs du court terme et ils rejoignent l'administration autonome pour donner un exemple le bureau de l'emploi à Raqqa a une liste de 36 000 personnes qui attendent à se faire fonctionnaliser entre guillemets on peut prendre plein d'exemples les tribunaux les tribunaux sont bondés les gens recourent recours aux tribunaux pas forcément parce qu'ils aiment le projet des Kurdes ou ils se reconnaissent dans leur idéologie mais parce qu'à un moment donné quand on a un conflit sur la terre il faut le résoudre et il n'y a pas d'autres autorités en place les gens se disent de toute façon ils vont rester encore un peu d'où le fait que tout le monde regarde sur où se situent les américains aujourd'hui et plus les américains rassurent sur leur présence là-bas plus l'interaction entre l'administration et les populations arabes mais pas seulement va se faire de manière fluide je pense qu'il y a un point à rajouter et je vais juste reprendre la question sur les stratégies de survie et la question du déplacement et de l'exode le projet idéologique des Kurdes frappe avant tout les populations Kurdes elles-mêmes les populations arabes sont moins sous pression en matière d'éducation par exemple ou en matière de recrutement et de conscription et en fait là aussi on a le deuxième paradoxe c'est que c'est finalement plus facile à la greffe de prendre dans les zones où elle s'affirme de manière peu idéologique c'est-à-dire dans les zones arabes pour faire pour faire pour faire pour faire c'est paradoxal Kobani qui était la ville phare le modèle de la société qui se reconstruit par un effort partisan etc qui était à terre physiquement à plat là en 2015 se relève se reconstruit en 2018 la majorité de la population est là en 2019 il y en a plus maintenant ce qu'on voit c'est une énorme exode les gens partent et partout alors certains partent vers la Turquie non pas en recherche d'un modèle turc mais ils partent en direction de l'Europe et d'autres aussi partent en direction de Raqqa parce qu'il y a de l'emploi parce qu'il y a de la stabilité on est loin de la frontière on est loin des attaques on est loin de la tacture ou de Maine-Bêche autre ville la majorité arabe parce que l'éducation là-bas est reconnue est reconnue par le celui-là il marche oui il y a un problème c'est pas tout ça j'en profite je suis pas tout ça je suis pas tout ça voilà vas-y Arthur et de même en fait vous avez des gens qui viennent des zones qui viennent des zones du régime notamment des commerçants etc qui pouvaient exercer à Homme Sama puis certains peut-être à Damas à Lep évidemment qui fuient les zones du régime qui les quittent et qui vont par exemple à Raqqa réimplanter leur entreprise et on a des cas d'entrepreneurs donc à Raqqa l'année dernière on avait un petit tissu industriel de PME qui se reconstruisait avec environ 160 PME qui sont un peu dans le BDP etc et beaucoup d'entre elles viennent justement des zones des entrepreneurs qui quittent les zones du régime où l'économie s'est effondrée pour venir dans le nord-est syrien et notamment Raqqa qui est une ville en pleine reconstruction avec un peu plus de capitaux que dans le reste du pays mais les politiques aussi de subvention etc sont des sont assez plutôt efficaces dans le nord-est comparé aux zones du régime après je ne sais pas si la évidemment la survie dans les zones du régime etc je ne sais pas si c'est ça qui finalement dépolitise le plus dans le fait que les gens n'aient plus rien du tout dans les zones du régime je pense que c'est surtout la répression implacable et les différentes formes de répression avec différentes couches militiennes etc ce qui fait que les gens sont paralysés ont du mal à bouger c'est pas pour rien que les zones où il y a encore de l'opposition ou des manifestations côté régime c'est des rats où vous avez encore une autonomie des groupes d'anciens groupes rebelles cooptés en 2015 par les russes ou Sweda chez les druces etc dans le nord-est syrien en fait tout peut prendre des formes de contestation face à l'administration autonome et il y a souvent des manifestations ce que disait Patrick pour contre la cherté du prix du blé du pétrole etc qui poussent en fait l'administration du nord-est à discuter à engager des négociations etc on voit également monter de nouvelles élites locales qui prennent la tête de mouvements d'opposition et en face en fait souvent ces élites acceptent une forme de cooptation dans l'administration etc mais vous avez vous avez une politisation en fait de la population qui est toujours active notamment si vous allez à Mambiche c'est une ville extrêmement politisée et donc des interactions politiques entre la population et l'administration du nord-est ce qui côté régime évidemment est devenu quasiment impossible du fait de la répression et Patrick pour toi la dernière question l'ennemi de l'état islamique oui j'ai juste encore rajouté un truc important sur la société civile c'est vrai que on a quand on quand on quand les gens locaux parlent de de société civile Moustam à Madani en fait ils ont en tête deux choses ce qui reste de l'ancien viatique révolutionnaire qui existait dans ces zones là et les personnes qui travaillent dans les organisations mais en gros les organisations qui sont financées d'une manière ou d'une autre par les états de la coalition et la captation par l'effort de stabilisation de la coalition des deux catégories en gros les professionnels urbains etc. et les jeunes révolutionnaires les a complètement dépolitisés parce que la société civile soutenue par l'Occident fait du service elle n'est pas dans une logique d'affirmation d'autonomie par rapport par rapport au pouvoir en place etc. ce qui fait que du coup les dynamiques de les dynamiques de 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 Arthur ont lieu dans les zones où les efforts de stabilisation par la coalition sont moins présents et sont moins présents à MNB je pense que la coalition l'a quitté en 2019 elles sont moins présentes à des deux autres parce que c'est plus difficile pour les organisations de s'y implanter en raison du contexte du contexte secrétaire en général on a tendance à voir en termes en projection par rapport à notre conception de la société civile la société civile étant comme une dynamique de politisation d'affirmation en fait pratiquement c'est plutôt l'inverse qui se 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 sur l'état islamique et 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 qui et qui est l'ennemi moi je pense qu'il faut vraiment revenir à ce que disait Arthur sur la question du redéploiement on est dans une phase où le qui s'apparente beaucoup plus à 2012 2013 non pas à 2014 il n'y a pas de projet territorial mais il y a une volonté de se reconstituer des forces de de redonner la possibilité aux militants en prison de se d'agir aujourd'hui et et ce qu'on voit en fait c'est que l'état islamique est présent à peu près partout en 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 Syrie et en Syrie et chaque zone en Syrie occupe une fonction spécifique l'état islamique à des réserves n'est pas dans une logique de prise de territoire mais de contrôle des populations et de contrôle des flux économiques qui sont sur place ce qu'il faut pour eux c'est éviter une administration trop solide qui puisse qui puisse les réprimer mais éviter non plus de trop provoquer la coalition pour éviter d'avoir une espèce de gros retour de retour de balancier et pourquoi est-ce qu'ils sont spécialement implantés à des réserves il y a des raisons historiques etc mais aussi les raisons économiques c'est la zone de présence du pétrole flux de contrebandes massifs avec l'Irak mais aussi avec les zones contrôlées par le régime donc on a des zones où la fonction c'est l'accumulation économique ensuite on a des zones où ils ne cherchent pas l'action mais plutôt des zones de repli un peu comme Edleb par exemple où les zones contrôlées par les et par les factions de l'armée syranie et maintenant la nouvelle phase dans laquelle on est en train d'entrer selon nous c'est justement la phase de 2013 c'est-à-dire la phase de 2013 la phase de l'attaque des prisons avec quel objectif se redoter de capacités militaires et humaines pour à terme alors là on spécule aller frapper là où le maillon est le plus faible ce qui sans doute vont être les zones les zones du régime ça voudrait dire que maintenant le régime et l'état islamique c'est clair il n'y a pas de complicité il n'y a plus de complicité alors tout dépend qu'est-ce qu'on entend par le régime si on entend par le régime Bashar al-Assad ou le soutien le soutien des russes etc la guerre elle est ouverte avec l'état islamique mais si on regarde au niveau local comment ça fonctionne vous êtes la milice locale liée à l'Iran ou une unité locale de l'armée syrienne ce que vous voulez c'est pas de problème ou limiter les problèmes autant que possible du coup qu'est-ce que vous allez faire vous allez passer des deals tout le temps donc il y a des complicités mais elles sont locales et non stratégiques si vous voulez mais le résultat de ça c'est qu'il y a un espace stratégique qui se crée où l'état islamique est vraiment en train de s'implanter de manière plus forte qu'ailleurs et qui sont les espaces du sud de l'Euphrate non contrôlés ou plutôt mal contrôlés par le régime il y a trois ans juste un point qui était quand même intéressant parce que c'est la seule indication assez claire sur la question de l'ennemi et quelle stratégie c'était à des réseaux des personnes qui connaissaient un peu le mouvement et en fait à ce moment-là c'était 2018 l'état islamique pour la à une seule reprise il a créé l'effondrement de l'administration locale des Kurdes dans un seul dans un seul village et ils l'ont fait avec la manière la plus low cost possible ils ont simplement mis des flyers sur les murs en disant vendredi prochain Yometaoba le jour de la répentance tous ceux qui sont de l'administration quittent l'administration quelques papiers sur les murs le jour d'après l'administration s'effondre plus personne ne va travailler de peur de rétorsion etc et alors nous on était évidemment sûr que voilà ça a marché à si faible coût forcément ça va se reproduire ailleurs et ça s'est pas reproduit ailleurs et ça s'est pas reproduit ailleurs parce qu'ils savent très bien que s'ils créent un vide total c'est la coalition qui va venir se vide c'est les américains ils savent que face aux américains ils perdent alors que pour eux le grand soir et la confrontation c'est avec le régime parce que le régime est plus faible etc il y avait on est dans la logique de recréer des états faillis et ils vont chercher les espaces où les états où les administrations sont les plus faillis d'où le fait de la réussite relative sans angélisme de la situation dans le reste et alors je sais que ça sort un peu de votre de la zone sur laquelle vous travaillez mais oui du régime dans tout ça parce que bon il y a le régime de Bachar el-Assad il y a l'administration syrienne il y a les zones contrôlées par le régime comment ce régime gère ou regarde ce qui se passe dans le nord-est est-ce qu'il y a une stratégie est-ce que c'est simplement une espèce de survie au quotidien comment on peut appréhender ou comprendre ou essayer de comprendre ce que fait le régime dans tout ça parce que c'est en fait finalement c'est le grand absent de tout ce qu'on dit alors qu'il n'arrête pas de dire qu'il est en train de reprendre du territoire que du coup des pays sont en train de vouloir normaliser mais ça paraît complètement dingue ça paraissait déjà avant mais à la lumière de ce que vous dites ça paraît complètement délirant je pense je pense la stratégie du régime depuis 2011 mais même du temps de Hafez c'était la même chose c'est de le clan au pouvoir le clan Assad s'impose comme le seul interlocuteur possible toute forme d'alternative est réprimée le régime exclut toute possibilité de compromis en fait et ce faisant en fait c'est une forme de pyramide où en fait le sommet même si l'état s'effondre l'armée syrienne est affaiblie dans un état extrême milicisation du pays par les forces pro-iraniennes etc dépendance extrême en russe une privatisation massive actuellement de l'eau l'électricité en Syrie un pays qui était un pays socialiste avec un état très fort malgré tout tout ça n'existe plus la population évidemment le régime a vidé la population pour reprendre des territoires entiers au prix de souffrances extrêmes pour les habitants mais tout ça ne compte pas en fait ce qui compte pour le clan Assad c'est d'être le seul finalement à prendre des décisions et être reconnu comme le et donc en fait quand il engage le dialogue avec les Kurdes en fait ce n'est pas un dialogue il met sur la table des positions de principe retour du drapeau syrien des forces de sécurité reprise du pétrole etc mais en fait il n'y a pas de discussion il n'y a jamais de discussion alors après souvent il va y avoir quand même des échanges techniques pour consolider le barrage de Raqqa partager l'électricité des choses comme ça mais ça c'est vraiment des détails en fait le régime ne se prononce pas trop là-dessus après les capacités réelles du régime en fait en termes militaires en termes de rapports de force c'est bon évidemment pour un militaire c'est toujours difficile de regarder la boule à cristal mais ce qu'on voit nous les soldats du régime qui reviennent dans le nord-est en fait ils sont extrêmement faibles ils sont dans un état de dénudement vraiment c'est assez frappant donc je parlais de 4000 soldats de retour dans le nord-est sur la vague des premiers 4000 qui sont arrivés depuis 2019 il y aurait déjà eu plus de 1500 désertions vers justement la Turquie c'est-à-dire que les soldats profitent d'être en poste sur la frontière turco-syrienne pour déserter aller côté turc et ensuite vers l'Europe finalement ceux qui profitent le plus en fait de ce retour du régime c'est les forces pro-iraniennes l'Iran joue un jeu dans toute la région extrêmement fin avec ses milices donc construction de milices etc incrustation de ses milices au cœur d'état que soit l'état irakien ou l'état syrien et ensuite via ce jeu milicien des appropriations économiques locales et puis transformation des démographies etc et en fait ce que redoutent le plus les Kurdes dans le nord-est c'est que les troupes du régime qui se redéploient sur la frontière soient de plus en plus infiltrés par des groupes pro-iraniens Fatim, Youn etc qui eux ont un vrai pouvoir de nuisance par exemple les Iraniens contrôlent la société Qatarji donc c'est cette société qui transporte le pétrole du nord-est qui achète le pétrole au kurde pour le revendre à Damas et évidemment via cette société tente de mettre sous pression les Kurdes souvent ils refusent de les payer etc enfin c'est toujours des rapports de force très houleux et ça c'est de la politique iranienne pour justement mettre à genoux l'administration du nord-est et puis tenter de prendre le dessus et c'est là qu'on parle de guerre d'usure c'est-à-dire il y a un rapport de force très clair entre le nord-est et la constellation de force côté régime et je ne parle pas des russes qui sont présents ils n'ont pas du tout diminué leur présence en Syrie depuis le début de la guerre en Ukraine les russes ça reste environ 4000 hommes une vingtaine d'avions et des blindés l'ensemble coûte très peu cher à la Russie je ne parle pas de Wagner parce que ça c'est plus variable tout ça coûte très peu cher à la Russie c'est beaucoup de police militaires donc des forces prélevées dans le Caucase surtout qui sont présentes souvent quand vous croyez une patrouille russe la moitié des véhicules sont en panne ils essayent de se démerder pour les tirer pareil une solde payée au lance-pierre donc qui se serve beaucoup sur la population la population du nord-est se plaint souvent notamment les habitants de Kobané où il y a pas mal de patrouilles russes se plaignent du harcèlement des soldats russes qui viennent se servir dans les magasins etc. ce qu'ils n'ont pas à manger mais malgré tout la Russie reste une menace sérieuse pour le leadership du nord-est pourquoi ? parce qu'ils ont cette capacité de veto ou au contraire d'incitation des turcs à attaquer alors le Hezbollah je les classe dans les groupes pro-iraniens le Hezbollah libanais a sa propre politique en Syrie et évidemment dans ce jeu pro-iranien mais il marche de manœuvre beaucoup plus autonome mais après il y a un Hezbollah syrien également qui est créé comme vous avez un Hezbollah irakien en fait ils sont très fragmentés dans des deals locaux de contrôle de territoire de raquettes économiques etc. ce qui fait que c'est difficile pour eux d'avoir une stratégie cohérente coordonnée etc. pour se réimplanter les groupes qui arrivent à repénétrer le nord-est c'est via des activités économiques etc. mais c'est contrôlé à plus haut niveau dans l'hierarchie militienne juste peut-être encore un ou deux points sur la question le régime le regard du régime sur le nord-est parce que je pense qu'il y a plusieurs niveaux sur tout ce qui est infrapolitique dit l'économie dont parlait Arthur préservation des infrastructures partagées comme les barrages etc. éventuellement coordination sécuritaire à l'occasion tout ça bon en allant ça marche plutôt bien tout ce qui est politique c'est-à-dire qui concerne la question du fonctionnement du pouvoir à l'état central encore une fois Arthur l'avait dit il y a zéro concession je me souviens d'un des conseillers du président qu'on avait rencontré il y a quelques années il nous disait nous on était en 2013 avec Jebat al-Nosra à l'époque la filière d'Al-Qaïda locale d'Al-Qaïda qui était à quelques encablures du palais présidentiel de Damas il disait on n'a fait aucune concession et donc on ne va certainement pas en faire à l'égard des Kurdes qui un sont loin et deux beaucoup plus menaçants ce qu'on va faire on attend on attend on attend quoi le départ des Américains et en fait on est dans cette espèce de logique où Arthur disait que le régime ne fait pas de concession à l'égard des Kurdes mais ça vaut dans les deux sens les Kurdes ne changent pas non plus leur position à l'égard du régime chacun a une logique d'attentisme dans cette négociation c'est pour ça qu'elle ne marche pas et puis en fait elles ont lieu pour deux raisons d'abord parce que la Russie les demande et ensuite les Kurdes ont toujours été prudents on ne va jamais rompre les liens avec Damas il y a un autre truc qu'il faut garder en tête aussi au-delà de cette considération très générale Damas c'est bien que la Turquie a des ambitions sur le nord-est et veut détruire le projet militaire mais surtout politique des Kurdes et ça ça les arrange bien et en fait ça les arrange bien ça arrange bien le régime et là leur posture c'est de dire on est prêt à perdre des territoires non stratégiques si la perte de ces territoires engendre un affaiblissement significatif des Kurdes qui les contraindrait à un accord avec nous selon nos propres termes et d'un point de vue rationnel mais cynique ça fait sens et qu'est-ce qu'ils ont en tête quand ils parlent de ça ils parlent de la ville de Kobani plus spécifiquement la ville de Kobani du point de vue du régime n'a aucun intérêt c'est-à-dire petite ville enclave totalement délaissée par le régime avant 2011 pas de pétrole etc du point de vue des Kurdes c'est tout l'inverse c'est le symbole c'était le lieu de la réconquista contre l'état islamique etc c'est la bataille que les SDF ne pourront pas refuser si jamais la Turquie intervient et c'est la bataille qui est quasiment ingagnable vu qu'elle est nichée à la frontière avec la Turquie que la Turquie aura des capacités ouvertes de soutien pour aller la renfermer par les côtés du sud etc et ce qu'on sait c'est qu'en 2019 la Russie était prête à laisser tomber Kobani sachant bien que pour elle la bataille de Kobani s'il avait lieu c'était un agrandissement du fossé déjà passablement profond entre la Turquie et les Américains c'est une espèce d'alignement un peu dangereux selon nous si on fait un peu de prospective mais enfin les chercheurs qui font de la prospective se tombent tout le temps entre les Russes qui ont un intérêt à la bataille de Kobani parce que c'est créé un fossé entre les Américains et les Turcs le régime qui ont un intérêt à la bataille de Kobani parce que ça serait affaiblir un adversaire local et la Turquie pour laquelle c'est continuer le projet de pacification entre guillemets en sens sécuritaire de pacification de la bande frontière pour l'instant ça ne s'est pas fait parce que le coût international est quand même extrêmement élevé et que paradoxalement une des chances d'un point de vue de non-intervention de la guerre en Ukraine c'est que la Turquie a atteint un statut international tel en réussissant à préserver la relation avec la Russie tout en ayant une espèce d'ouverture relative avec l'Occident etc qu'elle ne va pas remettre en cause cette position-là pour une bataille locale sauf si les gains internationaux peuvent être compensés pardon si les pertes au niveau des relations internationales peuvent être compensées par des gains de politique locale extrêmement forts et c'est là où les élections à venir vont être extrêmement risquées et dangereuses suivant le jeu d'alliance qui vont les déterminer Alors je vois qu'il y a une question d'une personne qui est en ligne alors quelles difficultés rencontrez-vous pour effectuer votre travail de chercheur merci beaucoup de la finesse de vos analyses alors les difficultés rencontrées peut-être peut-être là-dessus je pense les vraies difficultés quand vous êtes chercheur c'est Patrick qui est affilié à l'université de Florence moi j'étais à Paris 1 c'est en fait vos propres institutions de recherche je crois que c'est important d'insister là-dessus c'est en fait de plus en plus dans l'université dans la recherche vous avez des on vous interdit d'aller sur les terrains alors la Syrie serait un cas extrême mais le nord syrien c'est très tranquille en fait il y a non c'est vrai il y a des il y a des bombardements turcs etc de temps en temps mais c'est c'est très ciblé etc l'été islamique qui est quand même on a beaucoup dramatisé mais quand même est loin de s'attaquer à partout enfin c'est les chars de l'été islamique ne sont pas en bas du bâtiment tout le temps et en fait vous pouvez circuler facilement c'est un terrain de recherche finalement assez facile ce que les gens veulent causer il y a une liberté de parole qui est réelle ce n'est pas du tout les zones du régime pour avoir un peu de surveillance de la part des cadres au début de l'administration du PID mais ça c'était vraiment vrai au début je pense maintenant ça s'est beaucoup relâché et sans dire qu'ils disent tout et qu'ils vous laissent aller forcément partout les journalistes en général font un peu ce qu'ils veulent quand même dans le reste à condition de passer par des fixeurs des choses etc mais c'est établi mais bon après ils savent gérer l'information qu'ils collectent quand même comme souvent je pense dans le reste de la guerre syrienne en fait la guerre civile syrienne la révolution et puis c'est ce que montre le dernier ouvrage le livre noir des Hassad c'est qu'en fait on a l'information et on peut la collecter et c'est une guerre ultra documentée il n'y a pas forcément de difficulté d'aller sur le terrain et de parler à des gens et voilà votre première difficulté c'est d'abord passer votre votre propre université qui va vous interdire et peut-être vous renvoyer si vous faites un mouvement du coup nous on travaille pour une ONG voilà Patrick tu veux ajouter quelque chose non moi je pense que c'est peut-être juste un point qui passe sur le côté pratique mais c'est vrai que maintenant ça fait presque dix ans qu'on est qu'on est qu'on est qu'on est sur place on n'a jamais eu de 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 problèmes mais ce qu'on voit aussi c'est que le fait qu'on soit obligé par de 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 passer par des par des ONG montre un peu la relation de l'occident à ces à ces zones là c'est à dire d'un côté c'est vrai qu'il y a énormément d'informations mais l'accès direct à la compréhension des dynamiques locales en fait est toujours plus difficile le nord-est c'est de loin la zone la plus la plus accessible les zones du régime sont quand même relativement un trou noir on peut dire des choses très générales mais après les dynamiques précises locales etc c'est plus compliqué pas de recherche de terrain qui se fasse de manière de manière soutenue et de l'air c'est possible d'y aller mais on sera beaucoup plus encadré que que dans le nord-est et de l'air on peut faire de la science politique dans le nord-est on peut faire de la sociologie politique c'est pas la même chose et c'est vrai que je pense quelque part c'est les contraintes mises par les différentes institutions que ce soit les institutions de recherche mais aussi les diplomaties font que quelque part on se prive de moyens de compréhension mais aussi d'action sur cette région qui restera importante dans les années à venir est-ce qu'il y a des questions alors moi du coup je vais profiter de ma position tu as parlé un tout petit peu au début de Idlib alors là on sort un peu du nord-est mais par rapport justement à ce que tu nous avais dit l'année dernière de la situation à Idlib je ne sais pas si tu es retourné depuis j'imagine que oui qu'est-ce que tu peux nous dire de l'évolution de la situation dans cette enclave comment vois-tu les choses évoluer avec justement les menaces de cette offensive turque quelles conséquences pour Idlib voilà qu'est-ce que tu peux nous dire de l'évolution de cette zone en particulier en fait un peu comme je disais au départ Idlib est une zone relativement je ne vais pas dire stable mais c'est repris dans le moment une zone où on ne voit pas de grosses menaces stratégiques en fait ce qui menace le plus aujourd'hui c'est un veto russe sur l'aide onusienne transitant directement par la par la Turquie parce que cette aide elle est gigantesque vous avez les camps il faut vous imaginer un territoire écoute je répète les chiffres parce qu'ils sont tellement un tiers de la population Idlib vit dans les camps sous les tentes la moitié de la population sont des déplacés qui vivent qui vivent qui vivent pas chez eux vous vous baladez à Idlib vous avez les tentes absolument partout vous avez les grands camps alors c'est l'ordre onusien alors voilà ça marche un peu mieux etc mais vous avez des gens qui vont planter une tente sous dans un champ d'olivier que la population va que les propriétaires vont accepter un moment puis après les propriétaires vont gueuler parce que c'est chez eux etc vous avez tous ceux qui sont le long de la ligne de front qui ne s'est jamais totalement tue il n'y a pas de prise ou de perte de territoire mais il y a des bombardements qui continuent etc et vous avez des gens qui sont des logiques de Noria depuis des années ils retournent dans leur village et ensuite ils se font bombarder ils perdent en proche etc ils reviennent dans les camps à un moment donné ils repartent là-bas etc et en fait on a une espèce de population relativement instable avec une administration très faible parce que HTS est un mouvement militaire pour donner une comparaison pour des populations et de l'aide semble-t'un peu moins que dans le nord-est mais enfin on parle de plusieurs millions également là on a plus de 160 000 fonctionnaires dans le nord-est on a 6 000 fonctionnaires qui sont dans le cadre de cette micro-administration mise en place par le mouvement HTS qui est un mouvement armé il n'est pas intéressé par la gouvernance les Kurdes la gouvernance ils y croient au sens politique ils y investissent c'est là où ils voient leur idéologie ils projettent leur un modèle de société etc HTS tout islamiste qui puisse être l'éducation ils disent si les américains veulent s'en charger si les britanniques veulent s'en charger ce qui est largement le cas d'ailleurs on n'a aucun problème l'essentiel de l'éducation à HEDD est dispensé par les aides occidentales c'est pas très idéologisé de ce point de vue là mais du coup ça veut dire que l'ONU est absolument centrale et en fait que la principale menace c'est la capacité de l'ONU de rester là-bas c'est l'ONU ou l'Union Européenne ? l'ONU c'est ceux qui distribuent l'Union Européenne est un des principaux bailleurs de fonds et en fait ce qui se passe c'est que depuis quelques années les russes durcissent toujours plus leurs conditions pour la pérennisation de l'accord donné à l'ONU pour faire de l'aide passant par la frontière avec la Turquie cette aide en fait cet accord est donné par le conseil de sécurité de manière négociée pour des périodes définies à l'avance à chaque coup et la dernière négociation c'était en juillet c'était là ils ont dit six mois donc le 10 janvier dans quelques jours enfin dans trois jours dans quelques jours le vote va se faire et à nouveau ce sera l'occasion d'une transaction d'une manière ou d'une autre etc et sinon pour le reste l'évolution de HTS on en avait aussi un peu parlé c'est un mouvement qui se relocalise il a coupé avec le jihad global avec Al-Qaïda il est en train de se recentrer sur une espèce de norme locale révolutionnaire conservatrice etc et de ce point de vue là un peu comme les Kurdes on a une espèce de greffe qui est en train de se faire lentement etc un peu plus de pression sur le viatique révolutionnaire le pauvre qui est un peu sous pression partout mais lui aussi il commence à refaire sa place progressivement en fait il y a un peu la même logique dans les deux cas c'est qu'au début on s'affirme par la force on s'assure que toutes les oppositions potentielles soient réduites au silence puis ensuite une fois que l'hégémonie est établie on réouvre lentement et je pense que alors les Kurdes ça fait longtemps qu'ils réouvrent et là HTS c'est une logique de réouverture prudente notamment en direction du viatique révolutionnaire avec lequel ils étaient en relation difficile depuis des années il y a d'abord deux questions en ligne on ne va pas les oublier après on vous donnera la parole est-ce qu'il y a un statut administratif juridique particulier des populations arabes dans le Kurdistan syrien ? bonne question donc non l'ordre politique est le même pour tout le monde dans le nord-est en fait par contre comme c'est quand même un projet politique assez idéologisé dans les régions kurdes il est appliqué de manière beaucoup plus stricte et contrôlée alors que par exemple à Raqqa, Mambi vous avez quand vous allez dans une cour de justice plusieurs moyens en fait la loi la loi enfin c'est plus le droit syrien le droit a été repris par les cours de justice par le comité par le comité de justice du nord-est en fait ils font des ils font des concessions sur Raqqa, Mambi notamment sur tout ce qui est droit de la famille et donc là vous avez peut-être une spécificité des zones majoritairement arabes c'est qu'en fait vous avez des ouvertures possibles vous pouvez aussi passer plus par les tribus alors que dans la Jézire passer par les tribus dans un tribunal c'est beaucoup plus compliqué parce qu'elles sont moins prises en compte moins puissantes moins organisées etc donc en fait c'est peut-être plus libéral pour les non-kurdes dans les zones majoritairement arabes l'application du statut administratif juridique que dans les régimes kurdes et puis évidemment après selon votre classe sociale classe moyenne si vous êtes parmi de l'élite etc mais ça que vous soyez kurde, arabe ou le régime identitaire je joue moins là-dessus et donc une personne nous demande de redonner le chiffre du total de la population sous l'administration PYD dans le nord-est syrien 4 millions 5 millions moi je suis sans doute moins moi je dirais 3-4 millions mais c'est des estimations il n'y a aucune statistique il n'y a pas de démographie il n'y a pas de recensement qui ont été faits donc on va retenir attendez prenez le micro parce que sinon les personnes dans l'Union ne vont pas vous entendre et ça représente quoi par rapport au reste de la Turquie par exemple la partie qui est de la Syrie de la Syrie bonne question là pour avancer les chiffres franchement je peux te donner des chiffres sur les zones de l'opposition et puis après on va mettre une espèce de gros point d'interrogation sur les zones du régime sauf si Arthur a des chiffres donc c'est en gros 3-4 millions pour les zones contrôlées par le PID on estime à 2 millions 2 millions et demi les zones contrôlées par HTS c'est-à-dire la poche de HEDLEB 1 million un peu moins les zones qui sont sous le contrôle direct de la Turquie et des FSC donc en tout ça fait en gros 7 millions mais alors dans les zones du régime je crois même qu'avant la guerre on ne savait pas très bien parce qu'il y avait une explosion démographique etc et on ne savait pas très bien non plus peut-être Agnès oui notre association a accueilli à partir de 2011 de nombreux réfugiés syriens en particulier à 2015 quand il y a eu là avec le Covid avec cette stabilisation entre guillemets il est vrai qu'on a vu très peu de réfugiés arriver en France néanmoins depuis quelques mois quand je vois les bateaux un certain nombre de bateaux qui passent par la Grèce d'autres flux qui passent par la Méditerranée plus bas on parle de plus en plus de Syriens qui sont présents sur les bateaux je voudrais savoir est-ce que vous avez un ressenti est-ce que à votre avis avec ce qui se passe actuellement les accords qui risquent de se passer entre Erdogan et Bachar est-ce que vous ne pensez pas qu'on risque d'avoir une nouvelle immigration forte venant particulièrement de la zone d'Edleb on l'a déjà on l'a déjà alors si la question c'est le ressenti alors à Edleb ce qu'on voit très clairement c'est une augmentation massive mais massive on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes de manière régulière par la Turquie le long de la bande frontière sauf erreur les chiffres qu'on avait entendus c'était 110 000 personnes refoulées on ne parle pas de ceux qui ont passé refoulées pour l'année pour une partie de l'année 2022 ce qui est intéressant c'est que après ça c'est les chiffres mais ce qu'on regarde c'est que c'est la nature des personnes qui partent et en fait il y a énormément de personnes qui passent par Edleb mais qui viennent des zones du régime et donc on a les flux de migration en fait qui partent via le Liban qui partent via les zones de l'opposition en passant par la Turquie et on a aussi en manière de ressenti alors ça ça nous a frappé c'était dans le nord-est et on voit que les modalités du départ changent en fait maintenant les réseaux de passeurs se reconstituent c'est plus difficile à cause des accords entre la Turquie et l'Europe les prix augmentent et donc ce qui se passe maintenant c'est que les gens vendent leur maison alors qu'avant c'était les jeunes qui partaient les familles restaient les coûts étaient moins maintenant les coûts dans le nord-est pour envoyer une personne en Europe c'est entre 12 000 et 18 000 dollars et c'est le prix d'une maison donc et la terre brûlée c'est ça c'est-à-dire les gens vont faire le pari très rissé parce que ça n'arrive pas toujours d'envoyer une personne vers l'Europe en espérant que ça créera un revenu à terme voir si c'est des mineurs que ça puisse permettre de faire du regroupement familial etc ce qu'on voit d'ailleurs c'est que et ça c'est alors que les gens quand il y a une situation de guerre il y a un truc qui marche en général c'est l'immobilier les gens sont déplacés ils se voient bien que le provisoire dure les loyers coûtent cher et finalement ils construisent une maison maintenant le long de la bande frontière entre le nord-est et la Turquie pour la première fois depuis depuis qu'on est là depuis 2015 les prix les loyers chutent parce qu'en fait les gens vendent donc je pense qu'au niveau du ressenti c'est très très fort et je pense que ça va ça va s'amplifier tout ce qu'on a décrit semble quand même aller dans le sens d'une voilà d'une reprise de l'immigration c'est un peu le seul choix qui reste pour ceux qui ont juste encore les moyens de payer le départ sans nécessairement penser avoir les moyens de rester et il y a un des calculs aussi qui dans le nord-est compte c'est qu'est-ce que c'est le futur de la région et ça c'est des calculs que font des gens qui sont aussi des classes moyennes des médecins des avocats des journalistes voilà oui j'ai une question alors un peu en deux temps ce que vous décrivez j'imagine c'est quand même la structuration d'un proto-état et la question que je me posais au regard de la Turquie mais aussi de la Russie en arrière-plan c'est est-ce que cette administration a conscience du point de rupture auquel elle est confrontée dans le sens où la Turquie dit ok vous vous développez bien mais à un moment donné on va cogner et en arrière-plan est-ce qu'il n'y a pas le risque justement que la Russie observe ça pour créer un front renversé je ne sais pas si je suis assez clair moi je pense que c'est très clair qu'est-ce que vous en pensez merci c'est exactement ça en 2019 quand la Turquie intervenait militairement contre le nord-est syrien vous aviez au même moment les Russes qui proposaient aux Turcs qui leur faisaient des ouvertures en disant si vous voulez attaquer Gobané allez-y on ne se mettra pas sur la route etc et les Turcs hésitaient c'est ça qui est intéressant ce qui ne faisait pas non plus confiance aux Russes ils disaient putain on va peut-être se lancer dans un bromier et en fait ça va nous coûter trop et en fait ce qui est intéressant c'est que les Turcs comprennent très bien que donc s'ils attaquent effondrement du nord-est syrien deal avec le régime probable retour de plus en plus de force enfin des concessions possibles parce que les Kurdes seront possiblement tenus à la gorge et en fait ce que redoutent les Turcs c'est de voir à leurs frontières des éléments du régime se redéployer mais puisque le régime est faible en fait ce sera des milices pro-iraniennes toutes formes d'appareils de sécurité très fragmentés qui n'auront aucun moyen de mettre sous pression le PKK et donc en fait ils risquent de se retrouver avec leurs frontières à leurs frontières pardon des milices pro-iraniennes qui les bombardent comme en Irak quand ils bombardent depuis le Sinjar ou la base de Bashika ou à Tel Rifat et puis là-dedans des groupes du PKK très radicalisés parce qu'avec la population qui les soutient parce qu'ils auront été victimes d'une agression assez conséquente et puis derrière en fait vous repartez sur les accords pré-Adana donc avant 90 situation avant 98 où la Syrie était le principal contributeur aux attaques contre la Turquie par le PKK et du coup ce que vous décrivez c'est exactement ça et la situation qui pourrait déboucher en fait est très très instable Est-ce que je peux juste rebondir sur la question ? Bien sûr Parce qu'en fait il y a un point une question que j'attendais qui n'est pas arrivée en fait je dis c'est quoi la solution politique pour le Nord-Est et comment est-ce qu'on évite la guerre ? Je vais la garder et en fait je vais couper la branche sur laquelle je suis un peu assise en fait ce que vous décrivez c'est en fait le paradoxe et un peu la tragédie au sens grec de cette expérience-là c'est que en gros plus sont forts plus sont exposés parce que leur force va être un des déterminants ou un des incitateurs à la Turquie pour intervenir et leur grand pari stratégique qui était de progressivement arriver à convertir cette coopération militaire avec l'Occident en soutien politique etc. n'a pas marché et l'Occident ne s'engage pas sur une démarche de de des escalades avec la Turquie eux disent on va faire de la stabilisation post-confrontation avec l'État islamique et en fait par stabilisation ils entendent soutien à la société civile alors pourquoi à la société civile parce qu'ils veulent contourner de politique parce que s'ils soutiennent les institutions de l'administration locale mise en place par le PID ils vont justement être vus comme créant un micro-État PKK etc. dénoncé par la Turquie et c'est là on est dans une démarche qui relève totalement du cercle vicieux c'est de crainte d'une réaction turque on évite de s'engager sur le terrain de la gouvernance du coup on laisse le champ libre au PID qui en fait une gouvernance idéologique ce qui incite la Turquie à intervenir et en fait là je pense que donc du coup on découple la stabilisation de la question de la gouvernance la gouvernance devient un facteur de tension régionale pas seulement avec la Turquie principalement avec la Turquie mais aussi avec le régime avec les Iraniens avec les Russes etc. et on se prive des moyens d'agir sur la question de la désescalade avec la Turquie et en fait le problème de la désescalade maintenant c'est supposons dans le meilleur du monde qu'il y ait une vraie volonté occidentale de s'engager sur une initiative politique pour éviter justement encore une nouvelle guerre la quatrième guerre sur le nord-est qui à terme va détricoter tous les succès relatifs que la coalition a malgré tout obtenus contre les TSM mais pratiquement qu'est-ce qu'on fait on va dire aux Turcs de limiter leur action les Turcs vont dire c'est un projet c'est une menace existentielle on va dire de l'autre côté aux Kurdes de ne pas mener d'opérations militaires contre les Turcs et les Kurdes vont dire mais les Turcs sont une force d'occupation dans les territoires qu'on contrôlait avant Afrique et du coup les deux parties les Turcs mais le pays de l'Oi reconnaissent aussi que maintenant l'espace géographique de la confrontation s'est considérablement étendu maintenant on est sur une guerre ouverte entre le PKK et la Turquie qui s'étend de Afri au nord de la Syrie jusqu'à les montagnes d'Urkandil en Irak et du coup cette espèce de pari implicite qui existait parmi les diplomates de la coalition au début d'essayer de chercher une espèce de paix séparée en quelque sorte ou de désescalade uniquement avec les gens du nord-est et la Turquie devient caduque du fait même que maintenant le conflit est intégré sur les deux terres syriens et irakiens et du coup ça veut dire que d'une manière ou d'une autre si on veut faire de la désescalade de manière un minimum un temps soit feu crédible il faut inclure le PKK dans la négociation ce qui est à la fois problématique d'un point de vue juridique parce qu'il est classé dans certains des états membres de la coalition ça susciterait lire de la Turquie de l'autre côté etc et ça je pense que c'est vraiment ce qui caractérise le nord-est mais au-delà la Syrie c'est il y a un vide total d'espace politique l'ouverture la désescalade avec la Turquie ne marche pas l'ouverture sur l'Occident ne marche pas l'ouverture sur Damas ne marche pas mieux du coup ce qui se passe c'est la continuation d'un fait accompli qui a généré trois guerres et qui sans doute en génère encore d'autres dans un futur proche c'était la réponse sur la question de la solution politique on a juste deux questions sur internet et ensuite je vous donnerai la parole la première question c'était si je comprends votre exposé cela signifie qu'une partie des Syriens engagés dans le soulèvement contre le régime n'en voudrait plus au PYD-PKK et la deuxième question n'en voudrait plus la deuxième question d'après la Turquie plus d'un demi-million de Syriens sont rentrés de gré ou de force en Syrie est-ce que vous avez observé ceci à Raqqa ou ailleurs pour les habitants originaires de la région un demi-million un demi-million c'est ce que dit la personne sont rentrés de gré ou de force sont rentrés de gré ou de force en Syrie c'est dans la zone oui la frontière et donc mais est-ce que du coup ce phénomène est observé aussi à Raqqa c'est ça la question la réponse est non non et pour la première question en fait c'est ce qu'on expliquait dans l'exposé c'est que il y a une transformation du contexte depuis 2011 2012 la révolution a muté les causes les revendications contre qui on se bat contre qui on est opposé etc et les ennemis d'hier peuvent être les alliés d'aujourd'hui et finalement le mouvement kurde dans le nord est syrien c'est un mouvement assez solide qui a fait des preuves en matière de gouvernance et qui permet à des états syriens de continuer à vivre dans leur pays et peut-être espérer un changement du régime qui permettrait ensuite de retourner dans leur donc il y a tout un jeu comme ça alors après ce que les gens en veulent encore ou pas ça c'est difficile chacun a ses opinions politiques ses trajectoires brisées ses malheurs personnels mais globalement pour l'instant l'absence d'alternatives le nord est syrien est quand même une zone solide pour d'anciens opposants j'ai deux questions d'abord pour la question de trafic de drogue vous avez c'est vraiment énorme est-ce que ces régions sont concernées d'une façon ou d'une autre ou ils sont intéressées d'une façon ou d'une autre ma première question et la deuxième c'est votre travail et vos recherches parce que j'ai l'impression un peu comme s'il y a deux étages et en Syrie régime et en Syrie non régime vous êtes intéressés par comme vous avez parlé d'Edley par exemple on a l'impression que vous êtes intéressés par le côté militaire stratégique les forces internationales etc mais la population c'est à dire les femmes les enfants les gens qui ont quitté Homs et qui ont quitté les autres Zabadani à l'époque et même Laruta ils sont ils sont comment aujourd'hui et surtout ce rapport avec c'est un peu surréaliste tout ce qui se passe en haut pour eux et eux ils ne sont pas concernés et surtout ils sont très très mal gérés et je sais moi au niveau femmes par exemple à Edley c'est tragique leur situation et que c'est insupportable de sentir au niveau à tous les niveaux c'est à dire au niveau social et au niveau vie est-ce que ça vous c'est à dire vous traitez aussi dans vos recherches ce niveau ou pour vous c'est seulement la première question c'est sur les captagons sur les drogues ah oui tu ben là sinon je fais le captagon et tu fais là d'accord ok sur les drogues donc quand on parle de narco-état c'est à dire que le régime a transformé ses capacités de production de de ouais de produits chimiques mais pharmaceutiques pour produire en masse de la drogue et l'exporter comme moyen de sanction et on parle de plusieurs milliards de bénéfices par an apparemment bon les études là dessus sont encore au début ce qu'on suit le phénomène apparemment il y aurait eu en fait pendant la guerre contre l'état islamique déjà le début de cette transformation de l'économie du régime ensuite ça a été c'est passé un peu inaperçu à l'époque parce qu'il y avait la guerre contre l'état islamique etc ensuite il y a eu probablement la période Covid a aussi mis sous la table ça et ce qui explique que d'un coup on l'a découvert en 2019 2020 et ça a été un choc pour 2021 même pour tout le monde il y avait du Cap Tagon des centaines de tonnes qui transitaient partout dans la région l'impact donc le régime par exemple si vous allez à Damas vous aviez je crois une cinquantaine d'usines pharmaceutiques avant la guerre maintenant vous en avez plus d'une sur cinquante et vous n'avez pas un médicament dans les pharmacies donc ça vous donne une idée produire du Cap Tagon c'est pas très difficile par contre il vous faut des matières premières en masse et donc c'est là où il faut être quand même un minimum organisé avec une bureaucratie un état derrière etc et puis des réseaux pour pour l'exportation c'est exporté de manière très agressive donc c'est des colonnes de véhicules armés qui passent la frontière avec la Jordanie souvent s'affrontent avec les gardes frontières jordanières avec l'armée jordanienne pour que le convoi de drogue puisse passer et après évidemment par bateau vers le Golfe et ailleurs probablement aussi vers l'Europe même si c'est plus difficile après l'impact sur la population de la drogue il est énorme nous chez Araca quand on y vit il y a de plus en plus d'histoires de gens qui tuent leur famille sous effet de la drogue qui sont et puis c'est des populations déjà très fragilisées par la guerre niveau de santé très précaire et évidemment c'est une drogue très très agressive qui vous rend tout de suite dépendant et qui peut vous rendre très très violent c'est pas cher et c'est bon marché en termes de chiffres ce qu'on avait la Jordanie estime que le que le transit par ses frontières en termes de valeur de valeur monétaire c'est entre entre 6 et 10 milliards de dollars et et en fait c'est ça c'est qu'il y a une espèce de l'industrie pharmaceutique elle a un avantage principal c'est que elle a encore les licences donc elle peut faire jouer les licences et puis ensuite ça c'est lié avec les réseaux de contrebandes bien sûr les structures sécuritaires et ça s'exporte et ce qui est vraiment faux dans cette histoire de drogue c'est que c'est allé à une vitesse incroyable on veut dire en 2019 le trafic de drogue le trafic de Keptagone il a toujours existé il a existé du temps de l'armée sirene libre enfin ce qui est nouveau c'est cette espèce d'extension massive et en fait ça a littéralement 3 ans on va dire ça comme ça et maintenant ça a commencé l'année passée ça a apparaissé au niveau du radar sur les médias maintenant ce qu'on voit c'est que on en parlait sur 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 il n'y a pas une famille qui n'a pas une histoire à raconter il n'y a pas une rue qu'il n'y a pas un drame lié à la drogue et ça c'est que le début et maintenant ce qui se passe c'est que les zones de transit comme la Jordanie deviennent des zones de consommation d'où le fait que la Jordanie devient aussi toujours plus agressif sur les réseaux de contrebande qui eux s'arment en retour enfin ils ne sont pas seuls mais ce qu'on voit aussi c'est que les zones de consommation ensuite deviennent des zones de production parce que ce n'est pas compliqué récemment en octobre il y a eu un atelier de production de Keptagone qui a été démontelé à Rakh par exemple et démontelé par qui ? démontelé par les autorités locales par l'administration autonome ils ont intérêt à le lance de faire des frappes alors il y a bien sûr l'intérêt de se faire un peu d'argent là-dessus mais dans ces zones-là l'intérêt c'est de ne pas perdre les populations il ne faut pas oublier ça je pense c'est un truc qui est très important autant HTS que les Kurdes ils ont un vrai souci de paix sociale c'est pour ça qu'en général vous avez raison de soulever la question des femmes mais quand on voit des manifestations par exemple qui ont eu lieu contre l'imposition des impôts des choses comme ça dès que les gens prennent la rue très très vite les autorités locales des deux côtés EDLEB comme le Nord-Est ils cèdent sur une partie des demandes des manifestants parce qu'ils savent qu'ils sont fragiles et ils savent qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une antagonisation trop forte avec leur population d'où la deuxième question en fait ce qu'on fait c'est de la sociologie politique et donc la société c'est évident que ça nous importe énormément ce qui nous intéresse c'est comment est-ce que ces populations construisent un rapport à des nouvelles autorités pourquoi est-ce qu'on se concentre principalement dans les zones tenues par l'opposition c'est parce qu'on peut y aller si on pouvait travailler à Damas je serais très content de travailler à Damas après et en fait il y a vraiment des dynamiques passionnantes en train de se mettre en place on a une logique d'effondrement d'état qui va sans doute durer et donc des ordres parallèles vont être en place articulés à des groupes armés qui se trouvent à voir tous d'une manière ou d'une autre des généalogies militantes problématiques classées directement ou branches locales de groupes classées etc et en fait maintenant vraiment le grand défi bien sûr par l'eau c'est de savoir comment est-ce qu'on va gérer une situation où des parias au sens du droit international vont sans doute rester aux commandes longtemps mais aussi comment ensuite à l'intérieur de ces zones-là ils vont définir des formes de relations avec leur population c'est pour ça que cette idée de la grève de l'état de Bayard est vraiment une bonne entrée il ne faut juste pas la surinterpréter il faut repenser je pense vraiment ce qu'on essaie de faire on avait fait un premier papier sur la question de la résilience des institutions dans le Nord-Est on est vraiment en train de repenser maintenant la question des résistances de manière plus fine la résistance c'est pas seulement prendre les armes rejoindre l'État islamique ou prendre la rue et faire des manifestations c'est aussi les résistances silencieuses c'est le départ c'est la démobilisation c'est le refus de l'enseignement idéologisé etc et à Edleb c'est un peu pareil la greffe de cette micro-administration qui est vraiment très micro pour le coup c'est aussi quelque chose qui n'est pas en rupture avec les populations locales si vous regardez je dis un truc parce que ça c'est vraiment et puis après je reviendrai peut-être aux femmes si vous voulez bien contrairement aux Kurdes Jolani a construit son administration le gouvernement syrien du salut en faisant un acte de délégation assez conséquent de tout ce qui est fonction non régalienne aux élites locales qui étaient restées sur place donc qui par définition étaient conservatrices révolutionnaires etc et ensuite ça c'était en 2017 en 2018 il a bien vu que ça ne marchait pas manque d'autorité manque de ressources les gens les contestaient etc du coup il a créé une structure parallèle qui s'appelle Idarat el-Maratek el-Muharrara donc l'administration des zones libérées au sens sous leur contrôle où en fait on réinvente une logique de parti unique mais là où les Kurdes ont construit le parti au coeur de l'administration et ont enrôlé l'administration autour du parti en fait Jolani a fait un acte de délégation et puis ensuite il a fait une démarche de correction il a recréé une logique de parti pour s'assurer que cette administration tienne et maintenant du coup la Idarat el-Maratek el-Muharrara est beaucoup plus importante en termes d'autorité de pouvoir etc que 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 le que le que le gouvernement recouper en place si vous voulez et les femmes là-dedans on a fait plein d'interviews pendant ces pendant ces 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 derniers mois avec les femmes qui sont restées sur place elles sont vraiment dans un dilemme parce que ce qu'il y a d'absolument passionnant c'est que le viatique révolutionnaire qui est qui est resté sur place une partie non négligeable de ce viatique sont des femmes sont des femmes qui se sont politisées à la faveur de la révolution qui ont très souvent bénéficié de plein de programmes de formation qui en ont rejeté une partie sur tout ce qui était notamment violence domestique etc qui se sont énormément concentrées sur la question négociation participation politique etc et face à l'ordre qui se constituait en gros depuis 2017 et depuis 2019 quand HTS a imposé comme légèrement unique là-bas c'était le dilemme c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce nouvel ordre qui existe est-ce qu'on le rejette mais dans ce cas-là quel espace nous reste ou est-ce qu'on commence à chercher à s'engager et à trouver une solution avec eux et moi je pense que ce qu'on va voir dans les mois les petites années enfin il n'y a pas d'années en Syrie dans les mois qui viennent ça va être des formes de négociation entre ces groupes de femmes politisées et HTS HTS a besoin de ressources et de capacités il a suffisamment fait le vide en interne pour pouvoir se permettre cette ouverture relative dont on parlait et nous ce qu'on voit chez ces femmes-là c'est qu'il y a toujours plus de demandes de participation et la participation elle ne veut pas seulement de la société civile elle veut aussi dans les structures de pouvoir et là je pense qu'il y aura une vraie logique d'ajustement qui va être intéressante parce que si ça se fait ça va aussi être une redéfinition du projet politique en tant que celle qui va se jouer avec le temps Merci infiniment nous sommes obligés d'arrêter parce qu'on a 8h30 il faut qu'on arrête maintenant un grand grand merci à Patrick et Arthur pour toutes ces informations ces analyses d'une finesse absolument exceptionnelle donc un grand grand merci à vous bon retour demain sur le terrain merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501